Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Ballon Rouge, la toute nouvelle émission YouTube consacrée au VAFC. Alors Ballon Rouge c'est quoi ? Eh bien c'est tout simplement l'histoire d'une bande de copains amoureux de VA depuis l'enfance et qui ont eu envie de faire revivre un peu leur passion au travers d'interviews, de rencontres et même de chansons et pour cette première émission on est ici chez Jason, bonjour Jason, merci de nous accueillir C'est un plaisir Dans cet endroit qui est assez spécial, assez magnifique en fait, le repère du Ballon Rouge et on a aussi un invité de choix pour cette première émission, José Saez, bonjour Bonjour Alors pour cette première, on cherchait clairement un joueur qui incarne parfaitement la culture VA un ancien joueur comme tu l'as été et désormais dirigeant au club donc merci à toi d'être venu dans cette émission pour être le parrain de ce Ballon Rouge Merci à vous et j'espère que ce sera une belle émission et c'est un honneur pour moi d'être là En tout cas on est très touché Il est partagé Ouais, honneur partagé, plaisir partagé et en plus on t'a réservé un portrait de choix dans cette première mi-temps du Ballon Rouge qui commence tout de suite Et pour te tirer le portrait, rien de mieux que Yann, notre poète, troubadour de la tribune de fer qui a quelques mots à te dire, quelques phrases à te dire Salut Yann, c'est ça Merci à vous, merci François, salut José Salut Première émission, premier portrait donc un peu d'indulgence Je suis pas non plus la star de... la vedette de l'émission, c'est pas moi, c'est toi Mais malgré tout, encore une fois, merci sincèrement de t'être déplacé et de partager ce moment entre amoureux du foot et de VA On t'a invité car, comme nous, quand on aime le foot et VA, n'est-ce pas François, n'est-ce pas Jason, tu fais forcément partie des invités vedettes espérées 10 ans à VA, 245 matchs au total avec VA Tu me corriges si je me trompe pas Non, c'est ça Par contre, il rougit un peu, on dirait 16 buts et 7 saisons et demie en lien avec VA Toi qui es né à Menin, qui a été formé au LOSC, c'est en toute facilité que tu t'acclimates à VA En début de saison 2004, alors en national Et c'est le début de la grande avonture avec les Mater, Silvestri, Traoré, Shell Et tous les autres, bien entendu, pour deux saisons fantastiques avec, pour apothéose, le grand retour de VA en L1 Dont tu es l'un des plus grands contributeurs En deux ans, tu passes du national à la Ligue 1, c'est beau On est vraiment fiers de notre premier invité C'est une épopée, vraiment, ce que vous avez vécu pendant deux ans Yann en parlait, revenez là-dessus Aujourd'hui, avec du recul, quand tu vois ce qui s'est passé, ce que vous avez fait Redonner un peu des lettres de noblesse au club Comment on t'explique déjà cette double montée ? C'est quoi ? C'est histoire d'une bande de potes ? Ben c'est... Il y avait, comment il s'appelle, Eric Shell, il avait dit une fois Faut qu'on prenne le bon wagon De national à Ligue 2 Et après quand on était en Ligue 2 à Ligue 1 Et on l'a appris, mais avec Elle du travail On disait toujours, il faut mettre le bleu de chauffe ce soir Il y a le public, il y a de la qualité quand même Parce qu'on... Pour monter, il faut un peu de qualité Et... Non, c'était une bande de potes Sur le terrain Dans le vestiaire, sur le terrain Et surtout en dehors Où... Après les matchs On allait au resto, on allait boire un verre C'était convivial Donc... Et comme on avait de la qualité et fin Parce qu'il y avait beaucoup de revanchards Que ce soit Savidant Il y avait moi Il y avait... Je crois qu'à l'époque Bougalzic Ouais Rudi Mater Euh... David Klein Burle Donc on... Des mecs qui n'avaient pas forcément eu leur chance En Ligue 2, Ligue 1 Et qui étaient... Ouais, qui avaient logique quoi Non, on a fait quelques apparitions Mais sans... C'était notre... Pas de dernière chance Mais de dire de voilà De faire une montée Démontée avec un club Et on l'a fait en deux ans Et c'était votre plan à l'origine ? Non, pas de plan C'était match après match C'est... Après avec l'engouement du public Des gens, de la ville Parce que la... Quand je suis arrivé Entre guillemets La ville s'est quand même transformée Ouais Le tramway, ouais Elle s'est transformée En la place d'Armes Je crois que ça faisait un tour comme ça C'était un parking C'était un peu gris C'était... La ville était un peu... Pas de dire triste Mais le football Ça a quand même... Ça a... J'ai des images hein Quand on monte de... À Sedan je pense C'est à Sedan En Ligue 2 là Quand on... Enfin ouais Ligue 2 Ligue 1 Tu dis voilà Tu joues pour pas perdre Pour espérer monter dans 2-3 journées Et tu montes Et les autres font un mauvais résultat Et là tu dis Oh... Tu fais une merde Avec le stand d'Arges et Serre On plie Et surtout avec des mecs Qui étaient en national Ouais On était la... La plupart là Qui jouaient C'était 70% Vous êtes resté lié Vous vous donnez encore des nouvelles Toute cette bande d'origine Parce que c'est quand même Des moments forts que vous avez vécu Ouais Il y a encore des nouvelles Il y a Rudy Shell Maudit Mauditraoré Bougalzi Qui travaille pour l'UNFP Il y a qui encore ? David Klein Philippe Burle Dernièrement j'ai vu C'est des nouvelles Après c'est... Rolando Silvestri Qui est aujourd'hui l'adjoint Donc... De Nicolas Rabuel Ouais Des nouvelles Voilà C'est de l'amitié Mais on pense toujours au passé Et le passé Et le passé c'était aussi Et la belle aventure C'était aussi la Ligue 1 Dont va nous parler Yann Effectivement Ensuite 7 saisons et demie En Ligue 1 Tu y joues 166 matchs Avec VA Soit plus que la légende Serge Masnagheti Tu fais partie des joueurs Historiques du club Ayant joué le plus de matchs En Lille C'est vraiment Un super palpement Tu le savais ? Ouais Ouais bah c'est... Toi tu seras pas venu pour rien Tu aurais pris des choses Ah bah c'est bien Et pourtant beaucoup Ont douté de tes capacités A rester si longtemps Au plus haut niveau Tu n'es pas un joueur A faire rêver les enfants Excuse moi José Tu n'as pas un physique de Golgoth Voilà 1m70 65 kilos à l'époque Avec Paco Peut-être un peu plus Un peu plus maintenant Rien de spectaculaire En fait tu n'as pas la technique Tout plus d'un Iniesta Ou d'un Guardiola Mais tu étais aimé Pour tes qualités de guerrier Et pour ton abattage Très vite tu t'affirmes Comme le ratisseur attitré du VAFC Qui brille par son activité Et son endurance Je pense que tu plais A ceux vraiment Qui connaissent le foot Ceux qui savent que dans une équipe Il faut des chiens Qui harcèlent Au milieu de terrain Des besogneux des gays Avec des coronesses Comme on dit Pas des starlets Ça te résume Ça te soupe plutôt Qu'on te résume souvent À un porteur d'eau Ou un porteur d'eau C'était pas un porteur d'eau C'était pas un porteur d'eau C'était pas un porteur d'eau Homme de devoir Ouais Voilà c'est ça Tu as souffert de ça Ou de cette image là Ah non pas du tout J'aimais bien Moi tu sais Quand tu tapais J'ai joué congourcule Bénardfois tout ça Quand tu allais en contact C'est un contraint Donc ils allaient mal Mais c'est le jeu Donc après Je pense que mon jeu Entraîné Mes coéquipiers Vous voyez Le mec Comme on dit Peut-être pas technique Tout ça Mais on peut compter sur lui C'est la guerre Donc le football C'était la guerre Donc T'as soufflé une énergie Ouais A l'époque Il y avait Philippe Burl Pareil comme moi Il y avait Carlo Sanchez On était très On était complémentaires Et après Il y a des hommes de devoir Des hommes de vestiaire Et si un rudimentaire débordait Il fallait prendre sa place On compensait Mais c'était pour le bien De tout le monde De l'équipe Non mais c'était un plaisir C'était pas Non c'était un plaisir C'était qui toi ton modèle De footballeur Celui à qui tu t'identifiais Pardon le plus Le plus Gatouzo Gatouzo Ah ouais Pareil C'est des aboyeurs Un aboyeur Un aboyeur Un pitbull Un pitbull Et ça ouais C'est de l'inivage De toute façon J'ai encore Le temps de Corbaré Il dit Dans le Besserf C'était Si le milieu de terrain Il est bon On a 90% De l'année de match Après c'était Ouais Non Gatouzo C'était C'était le Gatouzo de V.A Gatouzo de V.A Et puis petit à petit Les prestations Ligue 1 Du numéro 23 Sont de plus en plus Appréciées en tribune Avec Carlos Sanchez Que tu viens de nommer Tu formes un duo De récupérateurs Qui plaît vraiment Beaucoup Au vieux Nazelser Et premier but En Ligue 1 Un soir de novembre 2008 Très plus vieux À Nazelser Contre Sochaux V.A est pas très bien À ce moment là 19ème au classement Ça fait quasi 500 minutes Qu'on a pas marqué On est mené 1-0 Sur un but Casquette Darding Le public gronde À la mi-temps Il y a Pancho Abandonado Qui quitte le terrain Qui est mis un peu de côté Voilà On va remplacer Par contre Boiré On sent que l'ambiance Est un peu Un peu compliquée Et c'est toi Qui sonne la révolte Et de quelle manière Sur un cafouillage Tu récupères le ballon On va mettre Tu te souviens ? Petit contrôle de poitrine Reprise du droit Ballon pas trop fort Mais bien flottant Ah ouais t'es pas trop fort Et puis Belle flague d'eau Richère Petit rebond dans la flague d'eau Petit pont à Richère Magnifique Merci de la flague d'eau C'est un but Tant qu'il y ait dedans Après oui Après c'est pour un premier but On s'en souvient Le but est sympa Le geste est quand même beau Il pleuvait grave Je pense C'était sympa Cette petite presse J'ai revu quelques vidéos C'était un joli but Et je pense que c'est ce soir là Que tu franchis un palier Et que tu deviens Des chouchous de l'ingesser Malgré tout Les joueurs s'en vont D'autres arrivent Pareil pour les entraîneurs Mais toi tu restes Un cadre de l'équipe Tu deviens Malgré tout Une petite vedette Même une belle vedette Tu as même ta chanson A chaque apparition I love you Jose La 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 Et il n'y a pas grand monde Qui a sa chanson Donc bravo à toi T'es fier d'avoir ta chanson Ça te fait quoi Parce qu'ils ne sont pas nombreux Les joueurs à avoir eu Leur chanson à V1 Non c'est toujours C'est toujours plaisant Faut accepter les critiques Et quand il y a des éloges Faut Ça fait plaisir C'est un monde de critique Quand même Si t'es pas fort Chaque jour C'est compliqué Mais Faut avancer Faut accepter les critiques Et faut travailler Mais toi t'es un chouchou T'avais le sentiment D'être un chouchou D'être adopté par le public Après il y a eu Le fait d'être combattant D'avoir mis des buts Peut-être importants Dans le championnat Et pour Soit le maintien Parce que Comme il a dit Tu fais 7 ans et demi De Ligue 1 On a fait le maintien Et se maintenir Et je pense Cette année là C'est ma meilleure saison Où je fais 35 matchs Ou 37 matchs Ouais saison pleine Saison pleine Pour un maintien Et c'est usant On finit quand même On finit quand même 10ème Ouais on finit mieux On était Je crois qu'on était Relégable à la trêve À ce moment là On était relégable à la trêve Et c'est usant C'est usant Parce que tu penses au public Tu penses aux salariés Ceux des descentes Et puis avec un effectif Qui était malgré tout Relativement restreint Ouais parce qu'il y avait Les écuries Et le budget était restreint Mais bon ça fait plaisir Mais tu sens Que vous étiez un peu porté Par un destin commun Ou il y avait Cette notion là Dans l'équipe Ouais on était Comme il avait dit Eric Schell On a pris le bon wagon On va rester Et on l'a pris On l'a pas pris à 2 On l'a pris à 8, 9 Même si certains sont partis Entre deux Mais non c'était Un entraînement Et voilà des bagarreurs Et on a Ça a permis de donner Une identité au club Au public Qui nous aimait bien Et à la ville Et puis alors On a parlé de ton premier but Avec l'EVA Il y a un autre but Qui est assez dans les annales Il va nous en parler Il y a 9 Ouais probablement Ton moment de gloire À l'EVA Enfin en tout cas Tel qu'on le ressent nous Et pour beaucoup L'un des plus beaux moments Au stade du Hainaut Sincèrement Le 24 septembre 2011 Encore une fois Début de saison de Poussif 8ème journée de championnat On reçoit le grand OM De l'idée des champs Marc Seymène Depuis la 16ème minute Véa Pouce 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 Mais on n'y arrive pas On a loupé un pénalty Il y a une expulsion Je crois que c'est Diawara Qui se fait expulser Et tu rentres à la 86ème C'était dingue comme coaching Mais je pense qu'à ce moment là Tout le cop y croyait On était dans le cop à ce moment là Et tu te bats comme un chien Pendant 6 minutes Tu déviles la tête Une longue balle À l'entrée des 16 mètres Du haut de ton mètre 70 À la lutte avec Enkoulou Décalage en attente d'Anik Centre d'Abu Bakar Nouvelle tête rageuse de José Cháez Superbe arène Mon nom de dame Et tu suis Et tu catapultes le ballon Dans la cage Et là je pense que le héno Explose Et tout le monde chantait Encore une fois I love you José C'était vraiment le moment C'est un grand moment Qu'on... Ouais on a une archive audio France Bleu Nord Comme on y était Le 24 septembre 2011 11 ans plus tard On va écouter Et revivre ce moment Nicolas Izimat Ce sont les 20 dernières secondes Pour tout donner Le long ballon d'Izimat Est-ce que ça va être repris de la tête Par un balancénois C'est touché Par José Cháez Que va être la gale d'Anik Il a un bon ballon pour Abou Bakar Allez le centre Relève le ballon Abou Bakar La tête de Cháez Et le but Et le but Du BAMG À la dernière seconde L'égalisation de José Cháez Qui a repris parfaitement Ce centre Deux De par son Abou Bakar Il y a d'abord une parade De BAMG Sur la tête de Saez Et le ballon est revenu Dans les billets Des milliers de Thierry Ça fait combien de temps ? 11 ans 11 ans C'est ton meilleur souvenir A titre perso Parce que là le stade Il a raison Ça a explosé à ce moment T'as les meilleurs souvenirs C'est les montées Comme je dis à Sedan Tout ça Ou les saisons Où quand t'as en Ligue 2 Tu joues le maintien Et petit à petit T'y crois T'y crois Et après t'arrives Marqué contre l'OM Quand on joue pour VA C'est quand même pas En plus ce match Tu rentres sur un tard Moi je me rappelle C'est Philippe Bure Qui est adjoint Il dit José tu vas rentrer Je fais ok Ouais On perd un zéro Bah vas-y J'avais toujours des occasions En Ligue 1 J'avais toujours des Des occasions pour marquer Donc après il y a Cette action Même quand je revois les actions Quand Tu dis Un ballon long C'est moi qui dévie C'est toi qui dévie Un central international Et Sur Gaël C'était la grosse équipe Sur Vincent Sur Vincent Qui jouait pas Très Ça c'est bon Il faut pas oublier Vincent il ne jouait pas Et après J'aime bien être devant le but Que ce soit à l'entraînement Ou après Après il y a Ce geste de Ivan Zamorano Je suis mon Théo Après moi l'image C'est quand je marque Ça fait Un gros boum Mais J'étais tout seul en fait Ça fait boum Dans ta tête ? Dans ma tête boum Après voilà Il y a Cette communion avec le public Et Voilà après C'est l'OM On sent que t'as encore des frissons Ouais Et on n'avait pas gagné C'était juste L'égalisation Mais C'était très bien Je suis pas joueur de foot Mais malgré tout On sent que t'as eu Finalement des émotions Qui te sont montées Comme ça pendant le match Et puis on a l'impression Que tu As la mémoire De Beaucoup de détails De toute ta carrière finalement Tu nous parles dans le détail De l'action J'ai l'impression que tu l'as dit Comme c'était hier C'est des gros détails C'est Tu joues pour ça en fait Des bons moments Il y a des mauvais moments Il y a des bons moments Mais ceux là Tu les gardes Pour 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 la vie Et comme les gens Les gardent aussi Les gens sont nostalgiques encore On t'en parle encore beaucoup ? On me parle encore Ouais José tu reviens quand sur le terrain J'ai 41 ans Donc faut pas Faut laisser la place aux jeunes Mais c'est Ouais ouais C'est bien Alors Malheureusement Tu finis par quitter V.A La suite de l'aventure à Cannes Tu seras resté 10 ans au club Et tu quittes le stade du Hainaut En pleurs Un soir de janvier 2014 Après une dernière communion Avec le public Un moment très émouvant Tu passes quelques temps À Caen Ensuite en Normandie Malgré tout Tu auras le temps de former N'Golo Kante Et tu participes Au championnat du monde Avec l'équipe de France Militaire en Corée Ça c'est un truc de nage Comment tu t'es retrouvé là-bas ? C'était un pari Avec Jacques Glassman C'est-à-dire ? Parce qu'il y avait Trois réservistes Footballer Pro Ou ex-Footballer Pro Il y avait moi Abriel Et Wilfried Dalmat Ouais Et je lui avais dit Bah si tu m'appelles Bah ouais Je vais aller On a fait comme les militaires Bisutage Tout C'est-à-dire ? C'était quoi le bisutage ? Je peux pas trop C'est spécial Mais bon On l'a fait quand même Je crois qu'il y a que moi Qui l'ai fait Les autres Je sais plus Il y a que toi Qui a accepté le bisutage ? Bah ouais C'était ça C'était tranquille Et on parlait de Kanté C'est quelqu'un Que t'as pris sous ton aile Enfin s'il était comment Kanté Parce qu'il a fait une carrière Enfin il fait une carrière Moi je quitte en janvier Donc j'arrive à quand Je connais Pas Nicolas Seub Agoisi Jean-Jacques Pierre Les autres Je les connais pas Je connais pas Et dès le premier entraînement Je voyais un petit Un tout petit là Et bon Bip bip Je fais c'est quoi ça Il sort double Il y avait lui Thomas Lémar Faut pas oublier Donc Thomas Lémar Thomas Lémar Qui avait 16 ans Double champion du monde Ouais Double champion du monde Non après c'est Et il joue à côté de moi J'ai joué à trois Il y avait moi Kanté Faisal Farge Qui est un grand joueur aussi Et voilà Je me suis rilalé Parce que c'était très à l'écoute Très poli Comme maintenant Il change pas C'est le même C'est simple Et petit à petit Il est monté Il est normal Il a fait Il fait toujours Parce que là Il fait pas la coupe du monde Mais il fait toujours Une carrière de fou C'est un sacré bonhomme Franchement En tout Quelqu'un qui a resté simple En plus C'est ce que tu disais Ah mais simple de simple Les qualités Tu les as dès le départ Finalement Alors sur ces profils là Ils les avaient déjà Ils les ont travaillés Ou c'est quelque chose Qui s'apprend Tu parles de M.Golo Kanté ? Ouais En général quoi Pour en footer là ? Après il faut À ce poste là Je pense qu'il faut un peu Il faut du coffre Il faut de la hargne Il faut marcher sur l'adversaire Il faut au moins ça Après la technique J'ai appris la technique Un peu plus à Kant Parce que c'était un Tu sentais que c'était très basé sur ça Et après c'est l'envie Et je pense que tu as un niveau quand même Même si on est critiqué On est en Ligue 1 quand même Aujourd'hui les jeunes Ils font deux matchs en Ligue 2 C'est pas possible On a fait le travail avant Et ça continue En conclusion Je ne fais rien Tu es maintenant coordinateur sportif Au VAFC Tu participes pour crutement A l'intégration des jeunes pousses Au groupe pro De belles responsabilités On te sent proche du public De la ville Des gens Cette ambiance du Nord Que tu n'auras finalement Pas quitté beaucoup Cette ambiance te va bien Je parle de la convivialité L'effort Le travail C'est vraiment je pense Des valeurs qui te sont propres En tout cas pour tout ce que tu as fait Pour le club Ton application Ton comportement Le ballon rouvre Te remercie Et probablement que Tous les amoureux de VA aussi Merci beaucoup José C'est un portrait Qui est assez fidèle A ce que tu es Ah ouais C'est bien qu'on me le rappelle Je le connais Mais les gens Il y a quand même du monde Qui connaissent L'histoire du club Que ce soit moi Ou d'autres joueurs Donc c'est important Pour nous aussi Merci Yann Pour ce joli portrait Et on passe maintenant A l'instant VAR Et l'instant VAR C'est une photographie De la saison du VAFC A un moment donné Et au moment Où on enregistre Cette première émission On est donc mi-décembre C'est la trêve Coupe du monde Et c'est donc l'occasion idéale De faire un bilan De la première partie de saison Ou quasiment Car après 15 matchs De Ligue 2 VA est 6ème au classement Avec 23 points 6 victoires 5 nul 4 défaites Même si le club Reste sur un point pris Lors de ses 3 derniers matchs Dont une dernière défaite Improbable Disons-le A Laval A 11 contre 9 On peut penser José Quand même Que le bilan Il est au-delà des espérances Et pas forcément Ce qui était prévu En début de saison Par rapport A l'effectif jeune Non Mais après Je pense qu'aujourd'hui Il y a certains joueurs Du centre de formation Qui commencent à avoir De la bouteille Di Liberto Masson Il y a Edel Konaté Deuxième gardien Qui met un peu Aussi d'ambiance Dans ce groupe-là Et on a essayé Et je pense qu'aujourd'hui La différence C'est que Pour moi Kufo Debussy Prenne du plaisir Et on le ressent Par rapport Au but encaissé Même si on ne marque pas beaucoup Mais ils prennent du plaisir Et on sent Que l'expérience Est importante Kufo Debussy Tu viens d'en parler Clairement la défense C'est la force principale De cette équipe 12 buts encaissés seulement En 15 matchs Je crois qu'il y a 6 clean sheets Sur ces 15 matchs C'est la troisième Meilleure défense De Ligue 2 C'est l'expérience On parlait tout à l'heure Avec ton portrait De l'expérience Là c'est l'expérience De Kufo Debussy Les deux grognards Qui font les patrons J'ai oublié le gardeur Et on a oublié Gauthier Larsenor Après toute la défense Après c'est un ensemble De l'équipe Qui On ne prend pas beaucoup de buts Après on voudrait Marquer un peu plus de buts Mais pour l'instant Voilà on est On est là Après il faut Concrétiser les actions Qu'on a Tu parlais de l'attaque Par contre pour le coup Là c'est 13 buts En 15 matchs C'est pas assez Non c'est pas assez Et on a eu des occasions Il y a eu des matchs Comme à Laval Où il faut Voilà c'est Mais Laval c'est pas normal Tu dois prendre au moins un point Mais après voilà C'est comme ça C'est le football Et il y a eu des discussions Donc Ça a crié dans le vestiaire Après ce match là Ouais c'est normal C'est 9 contre 11 T'as pas le droit quoi Pas perdre Un point Et tout le monde Et Laval s'arrache Pour prendre un point Chez eux Oui Mais pas perdre Mais bon Après c'est comme ça Du coup Tout le monde s'est un peu Emballé à un moment C'est quoi l'ambition Cette saison C'est quoi C'est le top 5 C'est le top 10 Non l'ambition C'est de faire D'être dans cette première partie De rester Et après Faut bien redémarrer le championnat Faut faire Faut enchaîner des victoires Pour après Au mois de mars Voir où on est Et après Après si on est dans la course finale Tant mieux Et si on est dans le ventre bout Ben voilà Mais Faire le mieux possible Course finale Tu y crois vraiment Parce qu'il n'y a que deux montées Cette année J'y crois J'ai déjà fait J'ai déjà fait A mon époque Et Je pense qu'il y a un bon groupe Faut y croire Faut y croire Tout ça faut y croire C'est comme tout Si t'y crois pas Là faut y croire On est On serait 15-16ème On serait critiqué Là on est un peu mieux Donc il faut valoriser Ce travail Les points Les joueurs Améliorer Comme tu dis Peut-être le nombre de buts Et après Ben on verra Alors améliorer le nombre de buts Ça tombe bien Tu t'occupes du recrutement Il y a un mercato Qui arrive bientôt En janvier Est-ce que Est-ce que vous avez prévu De faire quelque chose Au niveau offensif Pour améliorer l'équipe Non On en parle souvent Avec la direction L'entraîneur Et On verra On verra On va voir Après vous pouvez oublier Qu'il y a certains joueurs Comme nous Bici Où il arrivait En méforme Où il n'était pas préparé Et on espère Qu'il va reprendre Du poil de la bête Je pense qu'aujourd'hui Notre meilleur buteur C'est Quifo Donc j'espère que les attaquants Les attaquants Les attaquants Ont la rage De le dépasser Donc On verra Comme tu as dit Le mercato c'est le 1er janvier On a deux matchs avant Et On va voir où on est Et si on décidera Après ces deux matchs Mais la réflexion Elle est Oui la réflexion Elle est Ça se voit On est Faut pas être aveugle La défense va bien On marque peu de buts Donc S'il faut améliorer des choses C'est Tu sais où c'est C'est à ce secteur là Mais est-ce qu'on n'est pas Sur quelque chose Qui a l'ordre de l'équilibre C'est à dire que L'équipe a des bons résultats De défense Parce que peut-être Toute l'équipe travaille Pour la défense Et que peut-être Il faudrait peut-être Se mettre plus en danger Quitte à avoir des moins bons Résultats de défense Pour être plus performant En attaque Il y a de ça Dans les mécaniques Non On défend bien Et à chaque match On a des occasions Faut être efficace Ils sont efficaces derrière Faut être efficaces devant Ou même un défenseur peut marquer Donc C'est un ensemble Faut améliorer ça Merci en tout cas José Pour ce point Actu Sur VA C'est l'heure désormais De faire une pause musicale Pour animer La mi-temps De ce ballon Et si le Super Bowl A Beyoncé Ballon Rouge Lui a la chance D'avoir Johnny Alancine Fan à la fois De Johnny Hallyday Et de Valancine C'est un génie incompris Qui a décidé José De te rendre hommage Ce soir A travers une chanson De sa composition Personnelle Alors on peut l'applaudir Bien fort Avant ce que t'entends Johnny Alancine C'est à toi Tu courais bien moins vite Qu'au d'elle Tu divlais moins bien Que Gaël Mais lorsque tu entrais en jeu Ça rendait le public Heureux Avec toi le match C'était un combat Pendant dix saisons A-V-A Merci pour tous ces souvenirs De victoire De tacle Et de rire Ay José I love you I love you José Sans peur et sans douleur I love you José A jamais dans nos cœurs I love you José Crois-moi on peut pas t'oublier La 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 J.O.S.E.P ! On sent beaucoup d'émotion, José. J.O.S.E.P ! Merci beaucoup, Johnny Alancine, pour cette belle animation. Merci à toi, ça fait plaisir. Merci, une animation bien plus folle qu'une demi-temps au Stade du Hénon. On espère te revoir bientôt, Johnny Alancine. Allez, après toutes ces émotions, c'est le moment d'entrée dans la deuxième mi-temps de Ballon Rouge. Et pour cette deuxième période du Ballon Rouge, on va parler supporters ambiance au Stade du Hénon. Et pour ça, on accueille Maxence, vice-président de la FSVA, Fédération des Supporters Valencinois. C'est bien ça ? C'est bien ça. Salut, Maxence. Écoute, déjà, bienvenue dans Ballon Rouge. Et peux-tu déjà nous dire, c'est quoi cette fédération ? Qui regroupe-t-elle et en quoi elle a quelque chose de particulier ? Parce que je crois que ça faisait longtemps que les supporters de VA n'étaient pas unis. Alors, en fait, la fédération des supporters de VA vient tout simplement de Aiglon, le capot de la Tribune d'Angesser, qui un jour a dit, bon les gars, ça fait longtemps que le club n'a rien fait autour des archives, autour de tout ce qui se passe au niveau culturel à VA. Ça serait bien qu'on se regroupe tous, nous les supporters, pour essayer de faire quelque chose. Et c'est de là que c'est né. Donc, en fait, ça regroupe tous les supporters, que ce soit lambda, que ce soit groupe de supporters. Et on essaie justement d'avoir une communauté assez soudée autour de ça. Et on a beaucoup de projets qui se mettent en place. Notamment, on essaie de mettre en place une exposition autour des 110 ans du club qui arrive très, très bientôt. L'année prochaine ? C'est ça. C'est ça. Ça arrive l'année prochaine. On va y arriver petit à petit. Et du coup, on est en train de tout préparer pour essayer de faire quelque chose de bien et réunir un maximum d'objets collector pour faire plaisir aux supporters de Valenciennes. L'idée, c'est de demander aux supporters, l'année prochaine, pour les 110 ans en 2023, de ramener des souvenirs, puisqu'une expo va être organisée. Est-ce qu'on sait déjà où et quand, ou c'est encore en discussion ? C'est encore en discussion. On a plusieurs lieux, mais ça reste principalement sur Valenciennes. Maintenant, oui, c'est ça. On essaie de regrouper. Du moins, on discute pour l'instant avec plusieurs collectionneurs, avec plusieurs personnes en général, mais surtout des collectionneurs qui ont de très belles pièces à mettre en valeur. Et on est en train de voir avec eux pour essayer de faire quelque chose d'assez joli et mettre en valeur VA autour de ces pièces de collection. Tu as dit, il y a tous les groupes de supporters, c'est-à-dire les Roysters, les GRB. Enfin, comment ça se passe en fait, cette fédération ? Ou c'est tous ceux qui veulent se joindre à ça ? Tout le monde peut se joindre à ça, mais pour les groupes de supporters, en fait, il y a une convention qui a été signée pour dire que nous, nous n'agissons pas dans la tribune. Nous agissons qu'en dehors. C'est-à-dire que nous, on va s'occuper de tout ce qui est culturel, social autour du club, essayer de mettre des choses en place. La tribune reste aux groupes de supporters qui le font très bien. Nous, on essaie juste de mettre des choses en place autour pour essayer d'animer justement la communauté du club et essayer un petit peu d'inculquer la nature de VA autour des gens. Est-ce que tu sens, toi, dans cette saison qui a mieux commencé que les précédentes, en tout cas avec les dernières saisons ? Tu sens un peu le retour de la ferveur à VA ou tu es encore tout doux ? La ferveur, c'est un grand mot puisque la ferveur… Il y avait quand même 10 000 personnes contre quand, c'est pas mal ? C'est ça, c'est pas mal, c'est pas mal. On progresse et ça revient petit à petit. Maintenant, je pense qu'il faut que ça soit une continuité. Ça doit pas être quelque chose qui dure sur une saison ou quelques matchs. Il faut que ça dure dans le temps. Il faut que ça soit un projet qui soit bien monté et qui soit bien construit et que les supporters soient appliqués dedans, qu'ils se sentent responsables aussi de quelque chose dans le match. Donc, je pense que la ferveur revient petit à petit, mais il faut quand même une continuité. Il faut pas que ça dure une saison. José, t'en penses quoi ? Tu trouves qu'on vibre enfin un peu plus au Stadionno ? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Stade se remplir quand même. Un peu plus. Non, c'était comme il dit. Ça soit une continuité, ça soit sur une année. Si on fait une année 5 000 personnes, augmenter 8 000, 9 000 ou comme font d'autres clubs, Le Havre, Caen, il faut que tout le monde soit imprégné de ça. Après, ça passe aussi, ça passe par les résultats qui donnent envie de revenir au Stade. Et cette année, je pense qu'on est mieux classés. Je pense qu'il y a eu du beau jeu, il y a eu des beaux buts, il y a eu des belles choses. C'est dommage qu'on n'a pas eu un tirage de Coupe de France au Stade du Néon, ou même une Ligue 1 ou un bon club comme Saint-Etienne ou Bordeaux. Non, non, il y a raison. On va dire petit à petit, mais bon, on sait faire des choses. Le public sait venir. Donc maintenant, il faut que ça continue sur le long terme. Il t'apportait quoi, toi, le public à l'époque ? En même temps, il t'a vécu les plus belles heures. Il était parti, tu me dirais, juste avant la descente. Mais ça vous apportait quoi ? Ça vous poussait vraiment ? C'était vraiment un truc supplémentaire ? Déjà, quand on rentrait sur Nagesser, la chanson d'entrée, t'avais des frissons. Après, à mon époque, ce stade-là et le nouveau stade, c'est totalement différent. On passe d'un stade où il faisait froid, où l'adversaire rentrait, il y avait un jour comme ça, il était comme ça dans le vestiaire. Et aujourd'hui, tout est rénové. Mais bon, il faut quand même garder le fait d'être à domicile et il faut marcher sur l'adversaire. C'est quoi le lien aujourd'hui entre le club et supporters ? Ça a été un peu renoué ? Ça a été compliqué ces dernières années ? Aujourd'hui, ça va un peu mieux ? Entre le club et les supporters, c'est un peu difficile de dire que ça a été renoué. Maintenant, les supporters continuent à faire leurs actions, continuent à essayer de mettre un maximum d'ambiance au stade. Maintenant, avec ou contre la direction, ça, ça dépend. C'est pas que moi qui décide. Mais en tout cas, on essaie de faire notre mieux en tribune. Moi, personnellement, qui fais partie d'un groupe de supporters ou alors même les gens lambda, je pense que l'objectif, c'est de retrouver aussi du plaisir en venant à VA. Et j'espère que ça passera aussi par chanter, ça passera par un élan populaire autour du club. Oui, parce que pour l'instant, on a des frémissements, mais c'est pas encore les grosses ambiances. C'est ça, on commence un petit peu à retrouver du monde. Et il ne faut pas oublier que par rapport à Ningesser aussi, c'est pas forcément la même génération qui va garnir les tribunes populaires. C'est-à-dire ? Aujourd'hui, c'est toutes les générations d'enfants, de petits-enfants, des personnes qui venaient à Ningesser. Même si on retrouve encore des anciens, aujourd'hui, c'est toute une nouvelle génération qui n'ont pas forcément connu aussi toutes ces belles époques. Donc, il faut aussi que ces personnes-là s'y retrouvent aujourd'hui dans le sportif, qui n'est pas forcément toujours facile. Mais on espère que ça reviendra très vite et que le stade puisse se garnir de nouveau au maximum. C'est une chouette initiative, l'initiative que vous avez de collecter la mémoire du club, de rendre un peu les objets, rendre vie un peu aux objets, et puis ça crée du liant avec les différentes générations. Tu parles des changements de générations dans le club, enfin dans les tribunes. Donc, ça permet aussi de faire appel à la mémoire et puis de créer un lien entre tout le monde. Vous ressentez ça dans votre travail de tous les jours, d'aller chercher ces informations-là ? Du moins, c'est ce qu'on essaie de faire. Est-ce qu'on le ressent pour l'instant ? Je pense que c'est encore un peu tôt pour le ressentir. Mais il y a des actions qui avaient déjà été mises en place, comme les vieux du stade par le Dynamo de Lescaux, qui avaient été mises en place justement en photographiant des supporters garnissant les tribunes ingénieurs de l'époque, les supporters, les grands-parents en général. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez beau et d'assez symbolique autour du club, parce que c'est ces gens-là aussi qu'on doit mettre en valeur. C'est ces gens-là qui garnissaient notre stade il y a encore dix ans, vingt ans, et qui méritent aussi justement d'avoir un peu d'exposition. Mais est-ce qu'on le ressent aujourd'hui avec la Fédération ? Pas encore, mais je pense que ça arrivera très vite. Et j'espère, avec cette exposition justement, qu'on arrivera à réunir plusieurs générations autour de celle-ci. Tu peux nous dire combien de membres aujourd'hui de la Fédération vient de naître ? Aujourd'hui, on va arriver à quasiment à la centaine de membres. Ça commence à prendre forme. C'est ça. En tout cas, on espère que ça va continuer. En effet, pour refaire vivre cette culture de VA, un club historique, qui en a bien besoin. Merci beaucoup, Paxence, d'être venu dans Ballon Rouge. Et quant à nous, c'est l'heure maintenant de passer au temps additionnel. Et pour ces dernières minutes de Ballon Rouge, Max nous a rejoint, car Jason, c'est l'heure du quiz. José, je suis ravi de te rencontrer. Des petites questions à te poser. Vas-y. C'est très simple. Première question. Ningesser ou stade du Hénon ? Ningesser. Pourquoi ? L'ambiance, le stade un peu, pas dire à l'anglaise, mais très serré et les souvenirs. José était plutôt Lille ou Lens ? Lille. Vous voudrais préciser quelque chose ? José vit dans la métropole lilloise. Autre question, José ? T'es plutôt Savidan ou Pujol ? Savidan. Pourquoi ? C'est le début de l'épopée. Greg est arrivé en Ligue 1. Steve, c'est Steve. C'est personnage. On a fait plein de choses ensemble. Il m'a même accueilli chez lui pendant 2-3 mois. Pourquoi ? Parce que moi, j'habitais à Lille et pour faire les allers-retours au début de saison nationale. Il m'a dit, reste un peu là. Vous êtes écoloque alors ? T'as été écoloque ? Oui, sa femme et son enfant. Vous avez été quadricolore. On est aussi écoloque. Non, c'est un sacré personnage. José était plutôt Antoine Cambouaré ou Daniel Leclerc ? Ah, sale question, celle-là. Non, moi, je dirais les deux. Je peux dire les deux ? Ouais. Ouais, parce que... Daniel, c'est un personnage et il m'avait déjà contacté quand j'étais à Angers. Et après, très professionnel, très spécifique dans son métier, très calculé tout. Donc, c'était... Rigoureux. Hein ? Très rigoureux. Très rigoureux. Ouais. C'était impressionnant. On est monté, c'était difficile parce que des fois, il y a des coups de gueule et la rigueur, ça fatigue aussi. Même si on est monté. Mais c'était un super mec. Voilà. Tout le monde pensait qu'il était un peu froid, mais non. Il était très humain. Et après, Antoine... Antoine, c'est Antoine. Antoine, c'est la guerre. C'est... Le combat. Le combat et le groupe. Et le groupe. Si on touchait à son joueur, il arrivait derrière. C'est un kanak, donc il faisait peur. À ce point-là, peur. Peur ? Ah oui, quand il n'y met pas des choses, il était très... Il était très... Ouais. Tout protecteur de son groupe et s'il y avait une faute à rejeter, c'était sur lui, pas sur ses joueurs. Ouais. Leader, d'une certaine manière. Comment ? Leader dans le groupe. Ouais, c'était un leader. Parce que... C'était le chef. Quand il arrive, il nous a laissé la chance. Il aurait pu changer toute l'équipe. Et quand il est reparti, il a pleuré. Il a dit, putain, j'ai quand même vécu avec des mecs... Des bras cassés. Ils sont montés en Ligue 1. On s'est maintenus. Et... Et on a peut-être fait sa carrière aussi, hein. Juste après, hein. Donc... Il a pleuré. Et on est toujours en contact. C'est bien. Je vous ai une petite question. T'es plutôt France ou Espagne ? Oh, putain. Attends, c'était une question. Non, le cœur est espagnol. Après, mes parents sont venus... Pendant la période de Franco, après. Juste après, pour fuir là-bas. Donc... Deux parents espagnols. Ma sœur est là-bas. Mon frère est ici. Donc... Voilà... J'ai 100 espagnols. Bon. Ça n'arrivera pas, mais France-Espagne et la Coupe du Monde, t'es pour qui ? La France ? Bah oui, à peu près... Non, en Coupe du Monde ! En Coupe du Monde ! Non, ça va pas arriver. Ça n'arrivera pas, mais quand il y a France-Espagne, t'es pour qui ? L'Espagne. Ah ouais ? C'est bien d'être clair. Et mon fils, la France. Ah ouais. Et du coup, j'enchaîne, je me permets. T'es plutôt Barça ou Réal ? Ah non, Réal. 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 Rien que par rapport à où j'habite, à Albacette où c'est la Castille, donc on est très pro-Réal. Ok. Un peu dans le même genre, alors Marseille ou PSG ? Ni la ni l'autre. Ni la ni l'autre. Valenciennes. Ouais, Valenciennes. Ok. On va passer sur un autre domaine. T'es plutôt Francis de Courrières ou Jean-Raymond Legrand ? C'est dur, hein ? Ah, c'est dur. Non, c'est… Je pense que chacun a fait son travail par rapport au club, donc… Non, ça, c'est une réponse d'un politique. Il faut une réponse… Non, après, c'est… Non, chacun avait son charme. Ok. Tout à l'heure, t'as expliqué que dans tes belles années AVA, il y avait une grosse ambiance, un groupe, des festivités. Alors, question que tout le monde se pose dans le balance chinois. T'es plutôt Cuba Bar ou Airlines ? Ah, les deux ! C'était Cuba et Airlines ! Oui ! C'est le parcours classique. Ouais, il finit ça à deux heures après, ouais. On était plusieurs, ouais. C'était avec Geoffrey, Roby. Ouais. Et je pense que le Airlines et Lionel. Lionel, ouais. Voilà. Donc, toi, j'ai encore des… C'était des bonnes époques, hein. De toute façon, quand on est monté, on a fait toute la ville, donc… Donc, tout à l'heure, t'as pas répondu à ma question. À un moment, faut choisir. T'es plutôt Jean-Raymond ou Francis ? Oui. Je suis obligé de répondre. Pas les deux. Non. Non, je mettrais les deux. Parce qu'ils ont… On fait grandir un club et… Avec des hauts et des bas. Comme tous les clubs. Alors, t'es Jean-Raymond et Francis en même temps. Ouais. T'arrives pas à départager ? Ou Eddy. Non, ils ont… Moi, je pensais du respect de tenir un club aujourd'hui. Même ceux d'avant. Parce qu'ils se font taper dessus et c'est… Et c'est pas évident, hein. Parce qu'il faut… Il faut gérer le sportif. Il faut gérer les finances. Il faut gérer la crise. Parce que… Là, comme nous, depuis 2-3 ans, c'est le Covid. Personne dans les stades. C'est pas évident, hein. Donc… Non, non. Les trois ont… Du respect pour les trois de tenir un club. Parce que c'est pas… C'est pas donné à tout le monde. Ok. Merci, José, pour toutes ces réponses. Une dernière petite question, mais… Là, c'est pas un piège. On aimerait savoir pourquoi le numéro 23… Personne porte le numéro 23. Pourquoi le numéro 23 ? Idole de Michael Jordan. Ah ! C'est le basket, en fait. Rien à voir avec le fou. J'ai toujours aimé jouer avec mes potes ou… J'ai des cartes avant de basket ou… Ouais, c'est basket. Michael Jordan. Un hommage à Michael Jordan. Un hommage à Michael. Merci, José. Merci beaucoup. Merci beaucoup, José. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. C'est la fin de ce premier numéro de Ballon Rouge. Un immense merci encore… Merci à vous. Pour être venu essuyer les plâtres de cette première version. On espère qu'en aura d'autres. N'hésitez pas, en tout cas chez vous, à faire parler, à relayer via les réseaux sociaux cette première émission. On espère se revoir très vite pour un deuxième numéro consacré toujours, évidemment, à la passion et à l'amour de nos rouges et blancs. Alors, à très bientôt dans Ballon Rouge. En attendant… Allez, verra ! Merci à tous. 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 Merci à tous.